Chaque jour, il faut pousser les murs, transformer de simples salles de réveil en unités de réanimation, mais surtout, ne pas se laisser gagner par le doute, témoigne anonymement cette soignante. La crème de contamination est telle que ça a créé du stress supplémentaire au niveau des soignants de réanimation. Par contre, il y a une envie de continuer et de sauver le maximum de personnes. Mais effectivement, en termes de charge mentale, c'est impressionnant. On se sent impuissant. La question du matériel est au centre des interrogations, constate Julien, infirmier aux urgences. On commence à être vraiment rationné en matériel. On nous a demandé de garder la même surblouse, une demi-vacation. On prend un risque de contamination, mais on a une politique de protection exclusivement du soignant pour le moment. Seule bonne nouvelle, selon Joseph Ingracia, urgentiste à l'hôpital européen, il n'y a pas d'afflux de patients hors Covid-19. Heureusement, parce que j'avais peur que ce ne soit pas le cas, mais quand même, les gens ont compris qu'il fallait laisser les urgences aux urgences. Toute la bobologie, les gens qui venaient un peu pour n'importe quoi, des choses qui étaient absolument injustifiées, voire intolérables, ça, ça n'existe quasiment plus. Ce qui permet au personnel soignant de pouvoir se consacrer pleinement au diagnostic et au traitement des patients infectés. Marseille, Stéphane Frangier, Europeur.